Deux blondes fauchées décident de braquer une banque. Pamela, la plus expérimentée, explique son plan en détail à Betty, la novice. Le jour même, les deux blondes se retrouvent dans leur voiture, devant la banque, avec le moteur qui tourne. Pamela dit à sa comparse, « Betty, je veux être sûr que tu as bien compris notre plan, parce que je ne serai pas dans la banque avec toi pour te dire ce que tu dois faire. Tu ne dois pas rester plus de trois minutes dans la banque. C'est d'accord. J'ai parfaitement compris, répond Betty. » Betty entra alors dans la banque, pendant que Pamela attend au volant de la voiture. Une minute passe, deux minutes, dix minutes, et toujours pas Betty en vue. Finalement, au bout de quinze minutes, Betty arrive, traînant laborieusement derrière elle un coffre-fort entouré de plusieurs tours de corde. Après quelques minutes, les deux filles parviennent, tant bien que mal, à placer le coffre-fort à l'arrière de la voiture. C'est à ce moment que le vigile de la banque fait irruption hors de l'établissement, mais il se casse la gueule, car il a le pantalon et le caleçon baissé sur ses chevilles. La voiture parvient à se sauver dans la circulation. Au volant, Pamela s'énerve. « Tu es vraiment une blonde, toi. Je pensais que tu avais compris le plan. Mais, bien sûr que oui, j'ai très bien compris ton plan. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Pas du tout, espèce d'idiote. J'avais dit à l'inverse Bécasse. Pompe le fric et ligote le garde. » Sous-titrage Société Radio-Canada